hello tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois ci je vais vous montrer comment réaliser ce collier donc je l'ai appelé un petit peu sunset californien vu que ça part d'une pâte primo couleur coucher de soleil et que je trouvais que avec les petits paliers ça donnait un petit peu de cette ambiance donc pour commencer ce tutoriel vous aurez besoin de pâte sculpté donc celle ci c'est la sculpté primo coucher de soleil la numéro 5115 donc j'ai pris à peu près la moitié de la pâte pour pouvoir réaliser le pendentif et puis des petites perles donc vous voyez j'ai pris la pâte que j'ai étalé au cran 0 et puis je suis venu réaliser un petit bombé comme ceci à l'aide d'un emporte pièce donc voilà on va venir réaliser une perle creuse donc déjà fait un tutoriel là dessus sur la chaîne mais bon je vous remontre comme ça pour ceux qui n'ont pas vu vous verrez comment réaliser cette perle creuse donc vous voyez je viens ensuite réétaler un morceau de pâte au cran 0 toujours et je viens déposer mon ma première partie bombée sur sur la pâte ensuite à nouveau je viens reprendre un emporte pièce cette fois ci un petit peu plus petit pour réaliser ma perle creuse donc voilà ce que ça donne là j'ai un petit peu lissé les bords vous pouvez soit vous aider des doigts de vos doigts parlons ou sinon le mieux c'est avec une petite lame comme ceci et voilà ce que ça vous donne donc comme forme au niveau du pendentif alors ensuite je viens reprendre de la pâte toujours sculpté coucher de soleil car elle est vraiment magnifique et puis les pâtes primo sont vraiment géniales à travailler et à l'aide avec des petits emporte pièces à pistons de formes rondes je vais venir formé différentes tailles de petites perles rondes vous voyez j'utilise les petits pistons j'ai fait des perles un petit peu plus grande perles moyenne et puis des plus petites et je suis venu réaliser deux petites perles donc vous allez passer toutes vos créations au four à 110 degrés pendant 30 minutes donc pour réaliser les petits palmiers j'ai utilisé ce feutre est digne que j'avais donc ma création est cuit donc comme ça je peux dessiner dessus vous pouvez utiliser si vous le souhaitez un marqueur indélébile pour pouvoir réaliser donc vos petits palmiers et pour la petite astuce c'est que j'ai tout simplement mis un petit peu de lac sur de la laque à cheveux sur sur la polymère pour pouvoir donc fixer le feutre et ensuite j'ai attendu comme ça s'acheter très vite un tout petit peu de lac et ensuite gelé vernis pour pouvoir fixer comme il faut l'ancre sur mon pendentif donc à présent on va passer au montage donc comme vous voyez j'ai utilisé mon petit mandrin pour pouvoir réaliser percer des trous de chaque côté de mon pendentif et pour pouvoir y passer un fil câblé donc je coupe la longueur pour pouvoir réaliser un collier et puis ensuite donc je vais procéder au montage donc je vous ai déjà montré aussi des montages fils câblés comme j'ai des montages que j'aime beaucoup réaliser et voilà donc je vais m'amuser donc avec les petites perles donc là je passe une perle noire voilà j'ai passé une perle que j'ai percé toujours avec mon mandrin ensuite une petite perle noire et et ainsi de suite donc j'ai mis trois petites perles rondes de couleurs prévaux une perle noire ensuite j'ai remis des petites perles voilà donc je crée l'assemblage et puis donc je vais faire tout mon assemblage d'un côté de mon fils câblé puis ensuite bien évidemment je vais venir faire la même chose de l'autre côté pour pouvoir obtenir la symétrie donc ensuite pour bloquer votre collier une fois que vous avez terminé moi j'ai terminé avec une petite perle noire donc je vais venir utiliser une perle à écraser vous voyez je la passe dans mon fil ensuite je vais venir former une petite boucle et je vais venir bloquer un petit fermoir mousqueton d'un côté et de l'autre pareil je vais venir reprendre une perle à écraser je viens couper mon fils je passe ma perle donc cette fois ci je passe un anneau je reviens reprendre mon fils câblé pour l'insérer à l'intérieur de la perle à écraser et avec une pince plate je viens appuyer sur la perle pour l'écraser et pour pouvoir terminer mon fils câblé voilà pour ce collier un petit peu d'inspiration sunset californie un petit tuto très sympathique pour l'été voilà avec des jolies couleurs bien peps j'espère que ce tutoriel vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à partager et puis aussi à vous abonner à la chaîne pour me soutenir et pour me donner encore plein d'envie de vous partagez plein de tutoriels et puis on se retrouve très très vite sur la chaîne pour encore plein de nouvelles vidéos je vous dis à bientôt ciao